... Donc, enjanté, Olivier Labussière, je vais vous introduire, toujours sur le thème 4, c'est-à-dire critique politique, esthétique et environnement, une nouvelle session qui, à titre personnel, je trouve, c'est une proposition, ça n'est pas prescriptif, qu'on aurait pu intituler à l'abordage. À l'abordage parce qu'il y a, malgré tout, dans les 3 présentations qu'on va vous faire, la volonté de renouveler l'abord, pas comme des pirates, mais de renouveler l'abord d'un certain nombre d'existants que l'on parle de la conception dans le design du milieu urbain, ou bien de ce qu'on appelle, à tort sans doute, les mauvaises herbes. Donc, à l'abordage pour cette dernière session, je vais vous présenter nos différents intervenants. Nous avons tout d'abord, sur une communication intitulée pour une écologie du design, Manola Antonioubi, qui est philosophe et chercheuse associée au laboratoire art, et qui enseigne également à l'Université de Paris-Ouest-Nanterre, qui enseigne à l'École nationale supérieure d'art de Dijon et à l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles. À la Villette. Et donc, à tes côtés, Alessandro Vicari, qui lui est architecte et qui enseigne, si je ne me trompe pas, à l'ESAD d'Orléans. Si. Bien. Donc, votre présentation nous propose de suivre les processus et pratiques de l'éco-design pour montrer en quoi ils peuvent renouveler les relations entre nature et industrie, et notamment avec un abord proposé, qui est l'écosophie de Guattari. La deuxième présentation, par Laetitia Angot et Zoé Agel. Donc, Laetitia Angot est chorégraphe et développe notamment sa pratique à la croisée de plusieurs genres artistiques, danse, théâtre, cirque, si je ne me trompe pas. Oui. Cirque, non. Cirque, non. Ça pourrait. Mais ça pourrait. Et Zoé, qui elle est urbaniste et éco-sociologue, est rattachée au laboratoire Lieux, donc laboratoire interdisciplinaire Environnement, Urbanisme de l'Université Aix-Marseille. Pour leur part, leur présentation propose de mettre à jour par la danse et l'urbanisme et au travers de ces approches, des capacités d'ouverture au lieu, au vécu et au sensible, des configurations, de relations entre humains et non humains dans le milieu urbain et à travers ces formes d'investigations renouvelées, d'appréhender la question de quoi, de qui prend-on soin dans le milieu urbain. Et la troisième présentation de Bénédicte Ramad, qui est assise ici devant, historienne de l'art et qui enseigne à l'Université de Montréal et à l'Université de Québec et qui propose une présentation sur la dissidence botanique comme modèle d'action et qui notamment proposera de suivre des pratiques artistiques qui redonnent aux plantes une existence, notamment une existence, je vous le précisera, mais un nom, un usage, une présence. Voilà. Donc, à l'abordage, je vous souhaite une excellente communication. Merci. Merci. Je vais commencer cette communication qui est partagée avec Manuela. En effet, nous avons commencé déjà il y a trois ans un travail, une recherche qui concerne la question de l'écologie et du design. on a des compétences qui se complètent et aujourd'hui, on va présenter le travail, l'état de l'art. l'état de l'art. Donc, écologie et du design, en effet, ce que nous appelons écologie du design ne se limite pas aux approches habituellement réunies sous le nom d'éco-conception. une prise en compte seulement quantitative et normative de l'impact environnemental des objets, produits, services, est à nos yeux insuffisante s'il n'est pas accompagné par une remise en cause de leur rôle et des modalités globales de production et de consommation. Alors, cette recherche est guidée, d'une part, par les principes de l'écosophie, comme a été dit, en particulier soutenue par la recherche des travaux de Félix Guattari dans ce texte de 99, Les trois écologies, et qui associe systématiquement l'écologie environnementale aux soucis pour une écologie psychique et sociale. D'autre part, nous nous sommes inspirés de la lecture du designer austro-américain Victor Papanek qui, en 1971, se faisait le pionnier d'un nouveau engagement social du design. Donc, dans ce texte, que c'est « Design for the real world » qui a été traduit en « Design pour un monde réel » en français, il invitait le designer à ne plus poursuivre les intérêts exclusivement commerciaux, mais à réfléchir à des solutions technologiques appropriées pour des produits et des services socialement utiles et respectueux de l'environnement. Dans une grande partie de l'histoire du design industriel, la subordination de la fonction du designer-concepteur au seul impératif marchand a été pour Papanek la source d'une grande quantité d'erreurs des catastrophes dans le domaine de la production des outils et des environnements. Pardon. Les concepteurs à son avis ont obdiqué leurs responsabilités sociales et morales pour suivre les impératifs du marketing et de la société de consommation. Donc, « Design for the real world » est une critique axérée de ce que Papanek appelle tout ce qu'on est comme culture Kleenex. Le design, s'il veut assumer ses responsabilités écologiques et sociales, doit être révolutionnaire et radicale au sens strictement étymologique. Cela implique que nous consommions moins, que nous fassions durer les choses plus longtemps, que nous récyclions les matériaux et probablement, il disait sur ces pages de ces livres, qu'il faut arrêter de gâcher du papier pour imprimer des livres comme celui qu'il avait écrit. Alors, plus de 50 ans après la publication de cet ouvrage de Papanek, on peut constater que le recyclage, le remploi, la reutilisation, qui sont autant de formes différentes de stratégies de récupération, jouent un rôle central dans les pratiques contemporaines du design animées par des soucis écologiques. Le refus des pratiques de gaspillage, de sous-consommation, d'obsolescence programmée s'oppose à un système basé sur la croissance infinie qui caractérise l'économie de sous-consommation du système industriel et qui ne se pose jamais la question de la fin de vie des objets qui produisent. En 1975, Jean Baudrillard évoquait, dans une perspective anthropologique, la question de la mort des objets par le design. Au niveau esthétique, le design est né d'un projet de synthèse entre forme et fonction de nouveaux objets produits par l'industrie, de la recherche d'un équilibre interne à l'objet qui constituerait désormais sa beauté et sa vérité, donc deux aspects indissociables l'un de l'autre. Mais la logique de la rationalité de la forme a été rapidement supplantée par la logique cyclique de la mode qui impose une relativité totale et une obsolescence rapide de toutes formes. Dans l'euphorie collective de la production et consommation, notre civilisation fonctionnelle a oublié la fonction de mort et de destruction des objets. Nous ne reconnaissons plus à nos objets les droits de s'user lentement, de vieillir, de mourir, les droits aux sacrifices et à la mort. Nous ne les raccordons plus qu'un statut instrumental et lorsque celui-ci prend fin, les statuts des déchets. D'ailleurs, avant d'être en France, j'avais une agence en Italie, je réalisais un cimetière en Italie et les services municipaux pour lesquels je travaillais étaient les mêmes du service de la raccolte de poubelles. Donc les cimetières changeaient de statut, n'étaient plus un bureau cimetriel mais c'était un bureau qui en même temps gérait les déchets urbains. Les stratégies de récupération que les sociétés industrielles redécouvrent aujourd'hui après avoir abandonnées durant l'euphorie de la consommation ont toujours subsisté dans les sociétés traditionnelles et dans celles laissées en marge du développement économique. Comme par exemple au Sénégal, l'image que vous voyez, le démontage et la réutilisation des déchets occidentaux génèrent une activité artisanale des produits utiles destinés aux usagers locaux ainsi que à la production artistique pour l'exportation vers l'Occident, vers nous. Donc ce mobilier qui est dessiné par un artiste sénégalais Baïs Ali Séné en effet fait l'arrêt-retour. On lui envoie des déchets, on envoie même des emballages de marchandises qui nous reviennent transformés par une action artisanale mais menés avec nos mêmes paramètres. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un charmant garçon qui produit des charmants formes et qui séduisent dans les galeries d'une certaine galerie occidentale les clients. Le savoir-faire artisanal ancestral même des tressages des tribus Zoulou d'Afrique du Sud se retrouve décliné dans la récupération de milliers de kilomètres de câbles téléphoniques multicolores et utilisés pour la fabrication de paniers solides et raffinés qui sont destinés à la clientèle occidentale. Ces paniers sont un commerce à la boutique du musée de Kedembranli. Le manque dramatique de matières premières dans les pays soumis aux blocus commerciaux est une source pour l'intelligence pratique de la réutilisation. L'embargo qui avait été à l'origine de la production autarctique d'objets et matériaux ingénieux dans l'Italie fasciste des années 30 a contribué récemment à développer le détournement d'objets au quotidien à Cuba. L'implosion de l'économie soviétique dans les périodes précédentes s'achute aux années 80 a développé à l'époque une pratique ingénieuse d'autoconstruction d'objets et d'accessoires que l'économie collective n'arrivait pas à produire ni à distribuer. Le designer cubain artiste et designer Ernest Rosa travaille depuis longtemps sur les inversions vernaculaires de Cuba et dans l'ouvrage Rick and Billy Rosa présente les fruits de l'inventivité collective cubaine confrontée en situation de pénurie chronique dans les périodes de l'embargo américaine. Alors les stratégies vernaculaires à Cuba ont connu plusieurs phases. La première était celui de la période de la Révolution. Les Cubains prolongeaient la durée de vie des objets. Donc les voitures qui nous connectent à un imaginaire cubain sont les voitures américaines des années 50 qui sont restées pour longtemps. Après l'épuisement de cette marchandise les aides soviétiques arrivaient de façon tardive insuffisante pas bien gérée. Les Cubains ont dû commencer à cultiver toute une industrie vernaculaire fondée sur le bricolage de ce genre. Donc ce type d'objet qui prolonge leur vie grâce à des habiletés des capacités de transformation des béquilles sont des objets assistés par une évolution interne. Mais on voit aussi des transformations comme par exemple ces verres obtenus en coupant une bouteille de Coca-Cola. Il s'agit donc d'une traduction et d'une manière de compléter ce qui manquait jusqu'à la phase finale de cette évolution qui est capable d'exploiter des systèmes de production à l'échelle familiale à l'échelle domestique presque par des technologies simples comme l'injection de plastique ou la fusion d'aluminium. Là il y a quelques outils. Donc ça c'est même réalisé d'une manière semi-clandestine durant le régime. Le symbole de Cuba est l'Erik Mbili c'était le titre de l'ouvrage que j'ai cité auparavant et c'est cet objet-là. Donc il s'agit d'une customisation d'une personnalisation d'un objet d'un vélo sur lequel était monté un moteur qui aide qui facilite l'action de circulation et qui vient de n'importe quel autre engin. Donc un petit moteur de récupération. Ça c'était le résultat de l'embargo américain. Alors la deuxième partie c'est Manon qui l'a dit. Donc c'est moi qui continue. Donc cette question de la réduction du gaspillage et de la valorisation des déchets par la réutilisation le réemploi et le récyclage après il y a tout un travail qui est fait pour différencier toutes ces formes différentes de recyclage réemploi et réutilisation on ne peut pas rentrer dans le détail de la question constitue une orientation incontournable d'une nouvelle écologie du design mais aussi dans l'architecture comme en témoigne la récente exposition matière grise qui avait été réalisée au pavillon de l'Arsenal par le collectif encore heureux et en 1975 dans un autre ouvrage consacré à l'impératif vert de Green Imperative dans les pratiques de la conception le design et l'architecture le même Victor Papanek dont on parlait tout à l'heure qui était designer et architecte affirmait que ses objectifs c'est-à-dire ses objectifs de réutilisation et réemploi restaient cependant suffisants dans une perspective d'écologie du design globale s'ils n'étaient pas associés à une réorientation de tout le processus de conception de production et d'usage donc à son avis le travail du designer ne consistait pas à livrer à des consommateurs passifs des solutions toutes faites imposées à l'aide de la publicité et du marketing mais à proposer à des usagers conçus comme étant des individus autonomes des choix ouverts qui leur permettent de prendre part activement aux décisions qui concernent directement leur vie notamment les décisions concernant leur environnement meublé bâti d'acquérir les compétences nécessaires pour dialoguer avec les concepteurs et pour devenir à leur tour les concepteurs de leurs propres usages objets outils et environnement donc pour Victor Papanek une réorientation des pratiques des designers en fonction de l'impératif vert exige également une nouvelle conception du designer en tant qu'entrepreneur dans la mesure où le designer est toujours lié à un circuit commercial industriel donc déjà en 1995 il proposait comme solution de remplacer progressivement le système industriel existant par des petites unités de production hautement décentralisées afin de donner plus d'autonomie aux travailleurs de créer des liens plus étroits avec les ressources du territoire et de réduire les frais dus à la logistique requise par la grande échelle donc une des hypothèses sur laquelle on est en train d'effectuer des recherches en ce moment c'est que la multiplication actuelle des fab labs back airspace tiers lieux en tout genre pourrait constituer une première étape de cette transformation du modèle industriel notamment dans le cadre du design qui a été anticipé par Papanek donc comme vous le savez depuis le milieu des années 2000 se constituent en effet des nouveaux écosystèmes et une nouvelle écologie du fer dans lesquels les designers les designers les architectes sont étroitement impliqués la multiplication de communautés qui a caractérisé les sorts d'internet du monde des réseaux depuis les années 90 s'étend désormais de l'économie immatérielle à l'invention et à la production d'objets du monde des bits à celui des atomes pour reprendre l'expression de Chris Anderson qui est l'auteur de l'ouvrage best-seller makers qui n'est pas le meilleur ouvrage que vous pourrez lire sur la question mais c'est un ouvrage de divulgation les makers qui sont appelés des faiseurs par les sociologues qui étudient le phénomène en France je ne suis pas persuadée que la traduction soit heureuse mais c'est celle qui en ce moment est utilisée œuvrent dans des lieux très variés donc qui peuvent s'appeler Hackerspace Macerspace FabLab Satellier de production et de réparation avec là aussi des différences liées au fonctionnement au modèle économique au modèle esthétique au modèle politique etc. dans lesquelles qu'on ne pourra pas explorer ici qui procède à une sorte d'hybridation entre le monde du bricoleur et de l'artisan et celui de l'ingénieur et de l'informaticien en effet on distingue souvent entre les makers que moi j'avais l'habitude d'appeler low-tech mais eux-mêmes ils s'appellent non pardon j'avais l'habitude d'appeler high-tech mais même ils s'appellent des makers software qui travaillent essentiellement dans le domaine informatique et des makers que moi j'appellerais low-tech mais qui eux s'appellent hardware qui anime des ateliers avec des activités très différentes impliquées dans le domaine matériel qui vont de la cuisine à la couture à d'autres activités très quotidiennes donc ces nouveaux lieux se caractérisent par l'autofabrication numérique la constitution de savoirs collectifs virtuellement accessibles à tous grâce à internet et prolongent les mécanismes de collaboration et de partage qui ont fait le succès du mouvement du logiciel libre et de l'open source on assiste ainsi à une redécouverte du travail artisanal mais dans le contexte de la puissance de fabrication et de diffusion qui est fournie par les nouveaux outils numériques c'est pourquoi de nombreux observateurs de ce phénomène qui maintenant est planétaire parlent d'un nouvel artisanat numérique ou artisanat industriel dans un contexte hautement technologique ces espaces se sont fait connaître au niveau médiatique notamment parce qu'ils incluent des imprimantes 3D des fraiseuses numériques des accès au réseau et ainsi de suite le courant contemporain du do it yourself semble redécouvrir d'une certaine façon la dimension anthropologique du bricolage décrite par Lévi-Strauss dans la pensée sauvage comme étant une science du concret on trouve des points communs tout d'abord dans l'actitude à exécuter un grand nombre de tâches diversifiées ça c'était la première caractéristique du bricoleur selon Lévi-Strauss ce qui frappe dans les nouveaux ateliers de fabrication est la grande hétérogénéité des projets auxquels ils donnent lieu justement il ne s'agit pas simplement de haute technologie et d'imprimantes 3D il s'agit d'activités très diversifiées comme le bricoleur de Lévi-Strauss est en cohérence avec une éthique de la récupération le maker s'arrange à chaque moment avec les moyens du bord il ne se limite pas à la simple exécution d'un projet préconçu parce que chaque projet s'alimente continuellement des apports et des améliorations de la communauté qui se constitue à la fois dans l'espace physique de l'atelier et dans ses prolongements virtuels via internet comme celle du bricoleur inventeur des mythes dans les sociétés dites sauvages l'activité du maker se situe à mi-chemin entre des percepts et des concepts d'une part par une redécouverte des vertus du travail manuel je vous invite à lire un très beau livre qui s'appelle L'éloge du carburateur j'ai oublié le nom de l'auteur mais c'est un magnifique ouvrage d'autre part par l'abstraction de l'univers numérique l'univers instrumental du bricoleur qui était décrit par Lévi-Strauss comme étant clos dans cette approche des moyens du bord accède à l'ouverture qu'autrefois n'était réservée qu'au travail de l'ingénieur et cette nouvelle écologie du fer aspire aussi à sauvegarder ce que Lévi-Strauss définissait comme la poésie du bricolage où le projet et les outils choisis pour le réaliser constituent un récit des choix de leur auteur donc il y a une très belle phrase de Lévi-Strauss qui dit sans jamais remplir son projet le bricoleur il met toujours quelque chose de soi c'est jamais une production détachée des finalités de la personnalité de celui qui le réalise la réconfiguration du fer qui est un jeu dans ces nouvelles pratiques artisanales implique ainsi de nouveaux rapports à l'environnement l'émergence de nouvelles formes ouvertes de communautés de nouveaux partages entre espaces publics et espaces privés pratiques artistiques et pratiques artisanales une nouvelle fabrique du sensible pour rappeler de nouveau notre ami Jacques Rancière donc la dernière direction que nous sommes en train d'explorer est une direction qu'on pourrait appeler pédagogique qui nous semble essentielle pour accompagner le changement du paradigme en cours et donc dans une perspective plutôt d'histoire du design une histoire du design pensée en fonction du présent et si tout va bien du futur nous avons travaillé l'expérience Global Tools alors pour résumer très brièvement dans le prolongement du mouvement de l'architecture radicale italienne des années 60-70 Global Tools ça a été entre 1973 et 1975 donc ça a été une expérience de très courte durée l'ouvrage que vous voyez est disponible gratuitement sur internet il est en anglais mais vous pouvez le télécharger il y a beaucoup d'auteurs qui ont contribué a été une expérience pédagogique éphémère qui ne s'est jamais constituée une véritable école les initiateurs du projet qui étaient essentiellement des architectes le présentaient comme un système de laboratoire où former les concepteurs ne signifiait pas les initiés simplement à l'usage de matériaux et techniques mais aussi à ce que les membres de Global Tools s'appelaient des comportements associés un peu comme le milieu associé chez Simondon il s'agit il s'agit des comportements et des gestes hérités de savoir-faire artisanaux qui risquent d'être effacés par la logique industrielle de spécialisation ces collectifs vrais dans l'Italie des années 60-70 dans laquelle l'industrialisation massive était en train de faire disparaître des savoir-faire ancestraux très importants pour la culture italienne je vous invite à lire Pasolini comme référence principale sur cette question notamment les écrits corsaires donc ce sont des savoir-faire artisanaux qui risquaient d'être effacés par la logique industrielle de spécialisation vitesse et efficacité économique immédiate qui instituent d'après les membres du collectif Global Tools une distance aliénante entre le travail de la main et celui du cerveau cette logique s'inscrivait alors et s'inscrit encore plus aujourd'hui dans le court terme de la rentabilité alors que les animateurs de Global Tools aspiraient à apprendre et à enseigner les problèmes complexes de la conception de la fabrication de la construction de lieux de vie dans le long terme les seules traces écrites qui ont été laissées par cette expérience sont deux bulletins édités respectivement en juin 1974 et janvier 1975 dont vous trouverez l'intégralité dans l'ouvrage que vous avez montré tout à l'heure ils sont en édition bilingue italien-anglais donc on peut la lire là on travaille au projet d'une traduction en français le document 3 du bulletin numéro 1 liste les catégories théoriques et pratiques dans lesquelles les membres de Global Tools avaient l'intention de réfléchir et agir catégories qui incluent des catégories classiques dans le domaine de l'architecture comme la construction qui privilégie des techniques pauvres ou traditionnelles la dimension mais aussi d'autres qui sont moins attendus dans ce genre de documents comme la dimension esthétique et psychomotrice du corps la communication la théorie la survie physique et psychique associée à des activités aussi diverses que l'agriculture le camping la gastronomie la méditation dont la liste évoque un classement à la Borgès dans le deuxième et dernier bulletin édité par Global Tools la présentation de l'arcte communication qui est profondément influencée par la lecture de l'oeuvre de Marshall McLuhan à l'époque très à la mode qui le redevient aujourd'hui montre clairement que le désir d'une redécouverte de techniques et savoir-faire ancestraux n'implique en rien un refus des technologies contemporaines mais plutôt une posture critique à leur égard une posture critique qui reste à notre avis nécessaire même au sein des nouveaux ateliers de fabrication et des espoirs qui suscitent aujourd'hui en direction de l'invention d'une nouvelle écologie du fer en général et du design en particulier et on a fini merci nous avons choisi de vous présenter tout d'abord où puise la nécessité que nous avons eue d'engager un dialogue entre danse et urbanisme avant de vous présenter le projet de recherche commun qui en découle pour situer cette présentation dans le cadre de la problématique de ce colloque il est important de préciser que notre rencontre se nourrit d'un objectif partagé qui est celui d'interroger et de mettre en visibilité les choix sous-jacents à la forme de qui et quoi ou quoi décide-t-on de prendre soin et de qui et quoi prend-on effectivement soin à travers les formes proposées que ce soit en danse ou en urbanisme ce questionnement repose sur une conception de l'environnement qui tient à celle que propose Jean-Pierre Lévy pour qui l'environnement intègre tout aussi bien les dimensions sociales vécues et esthétiques des rapports humains aux milieux construits et non construits que les liens entre les milieux construits et les milieux non construits eux-mêmes mais elles puissent peut-être encore davantage dans la conception de Timingold qui présente en fait l'organisme dans son environnement comme une totalité indivisible comme un processus qui devrait être le point de départ de toute approche écologique et en fait ces deux conceptions sont représentatives de ce sur quoi se fonde notre dialogue en ce qu'elle pose la relation comme centrale préciser notre positionnement nécessite à présent que nous présentions où nous nous situons chacune dans notre discipline et ce que représentent pour nous les perspectives ouvertes par ce dialogue art-science que nous engageons je cherche pour ma part à travers mes recherches en urbanisme à contribuer à répondre à l'exigence pragmatique qui consiste selon les termes de Emili H à tenir ensemble nos idées nos actes et leurs conséquences donc je cherche ainsi à analyser les aménagements produits au prisme des expériences urbaines qu'ils donnent à vivre pour interroger en retour les modes de faire la ville notamment à travers l'étude de leurs fondements théoriques et des représentations que les acteurs qui sont en charge de leur mise en oeuvre s'en font le volet de cette démarche qui nous intéresse ici vise à tenir ensemble analyse sensible des aménagements et vécu des personnes qui en ont une expérience quotidienne l'enjeu c'est de prêter attention au pouvoir transformateur des pratiques à l'instar des travaux de Michel de Certeau ou Jean-François au Goyard tout en prenant en compte ce à quoi ou à qui les personnes concernées tiennent et ce qui les fait agir en cela l'objectif est en fait de contribuer à écologiser au sens où l'entendent Emilia chez Jean-Paul Thibault l'approche de l'urbanisme et les recherches de Benoît Feidel pointent combien il est important de faire place pour se faire aux émotions aux sentiments et aux affects et en ce sens l'art de Laetitia Angot ouvre des perspectives heuristiques déjà parce que premièrement en invitant à penser par le corps il offre en fait une intelligibilité qui va me permettre d'approfondir les questionnements théoriques et méthodologiques sous-jacents à mon positionnement et aussi parce que quelque part il offre il permet une forme d'engagement du chercheur qui me paraît essentielle alors je vais tenter donc ici et maintenant n'est-ce pas de cerner de quoi il s'agit dans le fond donc nous allons procéder ensemble là maintenant par un effet de montage au sein même de la forme de cette présentation donc nous pouvons observer depuis là où nous sommes donc vous là qui êtes là et moi qui n'ai pas du tout la même position ni celle que Zoé a en ce moment nous pouvons observer donc ce qui se passe lorsque nous passons d'un régime à l'autre de la communication à la danse nous allons donc changer de type d'expérience nous avons changé de type d'expérience dedans dedans se laisser traverser commencer de zéro pourtant c'est toujours déjà commencé tout le temps du monde évidemment je suis un être de langage je suis accroché au symbolique donc pour évoquer à quoi je travaille je peux me projeter dans une chose et vous dire ce qu'elle représente pour moi en fait je travaille à des danses de peu par exemple je peux dire qu'elle se forme sur le modèle du champignon et ou des choux fleurs bien sûr je suis dans le régime de la métaphore se projeter dans du vivant et potentiellement ici de la nourriture ils sont une certaine manière aussi de se former ils sont l'image d'un processus et d'un ressenti de comment la forme naît à même l'improvisation évidemment j'ai choisi moi-même et il y a une part de moi qui s'exprime là-dedans le champignon ou le choux fleur se projetant ainsi c'est aussi une manière pour moi je pense de sortir d'une certaine représentation de la danse du concept en choisissant comme modèle quelque chose qui est plutôt du côté du trivial peut-être qu'il s'agit d'échapper à l'assignation par juste être je parle beaucoup de sortir de régime ce à quoi on s'articule et ce qui nous nourrit donc peut-être sommes-nous toujours pris dans des filets la danse du milieu serait pour moi la danse des moyens du bord de l'attention portée sur quand on est nécessairement singulier et séparé pris dans le symbolique et qu'on pèse sa relation au proche et au lointain à l'autre l'étrange étranger l'animé comme l'inanimé et qui peut-être aussi nous-mêmes finalement quand on pèse sa relation à l'histoire à la grande comme à la petite et à la géographie ce rapport qu'on entretient finalement quand on pèse son vivant pris dans des agencements des situations celle-là la nôtre là ici maintenant qu'est-ce qui se passe des situations des schémas donc des habitudes mais aussi des aliénations depuis cette fréquentation assidue cette observation attentive peut-être qu'on peut sortir d'une mécanique penser à un être ensemble et imaginer la grande sortie de la verticale et du point de fuite et travailler au guingois depuis la pratique dont le propre est pour moi cette capacité toujours à relancer cette aptitude entretenue à s'attarder sur peut-être aussi ce que nous faisons en ce moment depuis ces deux jours pensées peut-être peut-on étirer le temps et sortir de la barbarie du rendement cette danse du milieu se penserait alors nécessairement en ouvrant une danse des conflits une danse des conflits qui mettrait à jour les tensions des pots des masques s'érigeant ou pouvant s'abattre commencer de zéro c'est toujours déjà commencé danse des changements des orientations qui ouvrent toutes les relations à l'aptique échapper à la tentation du repli mélancolique et à l'ouverture hystérique se tenir entre peut-être ce qu'il y a de commun peut-être ce qui s'inventerait entre ce qui serait une danse de l'esclave ou une danse du fou ou une danse de l'enfant serait dans l'expérience le jeu avec la chose avec la chose l'inconnu l'irréprésentable dont ici je fais l'expérience lorsque je joue je fais lorsque je joue comme l'enfant je fais l'expérience de l'écart je retourne ce qui était absent m'apparaît ce qui était subi devient une ressource donc oui je cherche à sortir d'une logique de production d'une logique du spectaculaire du spectacle comment on crée un objet esthétique dans cette intention forcément ça pose des questions économiques recherche de partenaires instrumentalisation possible et lissage lorsqu'on peut y être exposé pardon tenir ensemble forme affect et éthique et travailler en creux voilà ce à quoi je travaille donc tout me regarde je me sens concernée par exemple le temps là qui passe je tends d'élargir ma conscience de ce qui est en jeu comme modèle de société incroyable faculté d'un objet d'une forme d'un modèle de pensée d'action à nous attirer ou à nous repousser action réaction un constat au passage le spectacle peut produire des formes de dénonciation alors même que ces principes de production les utilisent lorsque je fais l'expérience de voir danser Zoé tandis qu'elle-même en fait une autre expérience tandis que vous-même vous en faites une autre je sors du régime de la production de forme du régime de l'avoir j'entre dans le régime de l'être il n'est plus question de technique de catégorie sociale d'appartenance à un milieu d'exposition de propriété Zoé Hagel chercheuse mais d'un vivant s'exposant dans sa fragilité à ses conflits c'est elle qui se dépose dans la forme organisant à vue la tombée des masques des saisissements des productions exploration des potentiels sans les catégories du bon du beau du performant de l'idéal donc Flannery qui tourne le dos au capital épouse d'où l'on vient et aussi nos devenirs l'équivalence du mal fait du pas fait du bien fait une pensée agie qui s'exale ligne d'air de Deligny pas perdu de De Sertot trouver peut-être inlassablement un chemin troué en joie et surtout maintenir les questions ouvertes nous avons choisi de situer notre projet de recherche dans un quartier populaire ce pour trois raisons principales tout d'abord parce que nous faisons non pardon du fait en fait de la nécessité d'une déhierarchisation des regards portés sur la pauvreté dans la fabrique urbaine et peut-être au-delà aussi et à l'image de ce que les recherches de Joanne Martinez-Allier montrent quant à la portée et aux perspectives offertes par la redéfinition des conflits environnementaux au prisme des enjeux et des modes de vie des populations pauvres donc nous pensons qu'une approche esthétique et sensible de la manière dont la ville et les aménagements sont vécus dans les quartiers populaires pourrait contribuer à une inversion des regards voire à un renouvellement des connaissances ou à un changement de paradigme que plusieurs auteurs considèrent pardon comme nécessaire pour relever les défis contemporains posés à la ville nous avons choisi plus particulièrement de nous intéresser au quartier dans lequel vit Laetitia dans le 18e arrondissement de Paris vers Porte de la Chapelle et ce pour trois raisons principales la première c'est que nous faisons une heuristique nous faisons l'hypothèse d'une heuristique du proche et donc le fait que Laetitia vive dans ce quartier nous semble intéressant ensuite et à l'image de beaucoup de quartiers populaires en fait ce quartier est cerné par de nombreuses infrastructures de transport il fait il est donc l'objet enfin il est soumis à des effets de coupures et permet donc d'aborder les enjeux relatifs à la ville morcelée tel que Frédéric Errand définit ces deux notions et enfin c'est un territoire qui fait l'objet de plusieurs interventions et projets urbains à différentes échelles et à différents niveaux de mise en oeuvre et en fait ce sont ces mutations-là projetées ou à venir que nous souhaitons interrogées au prisme du dialogue dense urbanisme que nous entamons notre démarche elle est exploratoire et inductive tant du point de vue scientifique qu'artistique et les bricolages sur lesquels elle repose en fait puissent dans une imprégnation réciproque de nos deux disciplines par exemple par le fait que je participe aux démarches artistiques de Laetitia par la réalisation en commun d'observations et d'avantages flottants in situ ou de lectures partagées le projet de recherche en fait s'articule autour de la proposition de temps de pratique chorégraphique aux habitants sur une durée longue la structuration de ces temps de pratique elle est conçue comme une mise en écho de ce que la pratique de la danse peut révéler voire bouger de l'expérience esthétique d'un trajet familier mais aussi de ce que l'expérience urbaine peut déposer dans la danse je vais participer en tant que chercheuse à ces temps de pratique avec les habitants et le fait que j'ai déjà pratiqué avec Laetitia va faciliter la transmission de la proposition artistique mais je dirais il y a aussi le parti pris de dire que ces temps de pratique constituent un mode d'investigation des rapports sensibles des habitants à leur quartier et d'investigation de leur vécu aussi qui permettrait d'avoir accès à une part de non-discibles inhérentes à l'habité et le fait aussi que je fasse partie du processus de création artistique décale la relation enquêteur à enquêter c'est à dire que le corps du chercheur ses affects et son approche sensible ils sont ici engagés et exposés au même titre que ceux des enquêtés et en fait l'hypothèse sous-jacente là c'est que cette expérience commune va permettre la libération d'une parole autre à laquelle le chercheur n'aurait pas accès sinon concrètement le projet débute par une phase de pratique chorégraphique au cours de laquelle il est proposé à chaque participant d'explorer parmi les trajets qu'il fait souvent celui qu'il choisirait pour se présenter ensuite en s'inspirant en fait de la petite danse de Steve Paxton il est offert à chacun de parcourir ce trajet de manière imaginaire et pour tout en étant attentif en fait à ce que cela produit dans son corps notamment en termes de tension et de relâchement mais en fait la parole de Laetitia va venir guider aussi ce parcours en proposant des concentrations particulières que ce soit sur la qualité de contact avec le sol ou sur l'effet du cheminement sur la respiration mais ce qu'elle va proposer aussi c'est de laisser émerger et d'accueillir en fait les affects et les mémoires associés ensuite et à l'image des expériences de Jacques Dalcroze l'objectif c'est d'amener chaque participant à travailler avec la qualité et la finesse de ses sensations mais tout en ayant la contrainte de devoir traverser la salle et en fait c'est de l'improvisation qui va être nécessaire à la tenue de ces différentes contraintes que va naître la danse à l'issue de cette première phase en fait je vais me rendre in situ avec chaque participant qui acceptera pour effectuer à ses côtés le trajet qu'il aura choisi et en recueillir le récit donc en m'appuyant notamment sur la méthode des parcours commentée et détaillée par Jean-Paul Thibault mais aussi pour dépasser la difficulté inhérente à la mise en mots du sensible et du vécu on s'inspirera de la méthodologie des baluchons sensoriels développée par Théa Manola et donc il sera laissé la possibilité à chacun de prendre des photographies ou de faire des dessins de récolter des objets ou encore d'enregistrer des sons que ce soit le jour même ou tout du long du temps que dureront les pratiques et en fait ces matériaux ils vont venir alimenter à la fois la recherche en urbanisme mais aussi la démarche artistique puisqu'ils vont servir de support aux différentes phases de pratiques successives qu'il s'agisse de danser sur des sons recueillis ou à partir de paroles prononcées in situ ou encore en convoquant des images des images produites donc après une nouvelle phase de pratiques chorégraphiques je retournerai in situ toujours avec chaque participant séparément pour faire l'expérience du même trajet mais cette fois en fonction de l'avancée de la recherche en urbanisme et de ce qui se sera produit au cours des temps de pratiques je proposerai à chaque personne de s'attarder soit sur des endroits précis soit sur des dimensions sensibles particulières et je recueillerai le nouveau récit qui pourra être fait de ce trajet donc de nouveau un aller-retour avec la pratique chorégraphique et en fait un troisième et dernier cheminement in situ est prévu cette fois orienté sur la projection et le rêve en fait l'idée c'est de porter attention à ce qui est présent et ce avec lequel la personne rêve ou au contraire ce qui est ressenti comme absent et que la personne aimerait expérimenter pour conclure en fait donc la mise en oeuvre de ce protocole de cette démarche de ce projet constitue en fait le corps de la démarche artistique le processus et la pratique envisagée sur un temps long sont en fait posées comme centraux du coup si la création d'un ou plusieurs objets artistiques esthétiques sont c'est possible la création d'objets esthétiques est possible en fait leurs formes ne peuvent être prédéterminées et l'enjeu en fait à ce niveau il est double c'est que les formes soient à la fois le dépôt des choix effectués y compris des ratés et des difficultés et donc qu'elles portent en ce sens la mémoire des pratiques et qu'en même temps elles permettent à ceux à qui l'intention de partage est adressée qu'elles leur permettent de vivre une expérience et moi cette approche en tant qu'urbaniste elle m'intéresse particulièrement parce qu'elle me permet d'aborder différemment l'un des résultats de ma thèse qui tendait à montrer l'importance de considérer la phase de mise en oeuvre comme une étape créatrice à part entière de l'élaboration du projet urbain et non comme une simple phase de traduction technique et je dirais que plus largement je tente à travers ce projet de répondre à l'appel formulé par Maurice Merleau-Ponty lorsque le philosophe enjoint à ce que la pensée de science pensée de survol pensée de l'objet en général se replace dans un il y a préalable dans le site sur le sol du monde sensible et du monde ouvré tels qui sont dans notre vie pour notre corps non pas ce corps possible dont il est loisible de soutenir qu'il est une machine à information mais ce corps actuel que j'appelle mien la sentinelle qui se tient silencieusement sous mes actes il faut qu'avec mon corps se réveillent les corps associés les autres qui ne sont pas mes congénères comme dit la zoologie mais qui me hantent que je hante avec qui je hante un seul être actuel présent comme jamais animal n'a hanté ceux de son espèce son territoire ou son milieu et aussi modeste soit-elle il me semble que toutes les contributions s'inscrivant dans cette filiation sont importantes pour répondre à et répondre des enjeux écologiques contemporains merci bien je vais essayer d'être dans les temps et de pas trop vous assommer pour cette dernière conférence merci en tout cas aux organisateurs d'avoir sélectionné cette proposition sur une idée qui vient effectivement comme l'a dit Olivier Labussière qui a été inspirée par la présence des mauvaises herbes dans l'espace urbain et de leurs fortunes variées et très diverses et aussi d'une rencontre l'an dernier avec un herboriste qui m'a expliqué qu'il était hors la loi puisque depuis le 11 septembre 1941 la pratique de l'herboristerie est illégale en France c'est une pratique illégale de la pharmaceutique qui est passif d'amende et de peine de prison assez lourde une interdiction qui était décrétée par le régime de Vichy à l'époque sur la pression des pharmaciens et qui était étonnamment maintenue en vigueur par les différents gouvernements actuels et malgré les projets de loi qui visent à réhabiliter l'enseignement de l'herboristerie et la délivrance d'un diplôme alors aujourd'hui les herboristes sont formés auprès d'anciens herboristes qui ont eu leur diplôme avant 1941 et donc ils sont de plus en plus rares et désormais ils pratiquent dans la toute illégalité cette fonction de l'herboristerie puisqu'il est interdit de donner des conseils thérapeutiques à partir de plantes et il est interdit de vendre des mélanges de plantes à moins que vous ne soyez pharmacien aujourd'hui 148 plantes ont été libérées c'est le terme légal libérées par les autorités publiques depuis 2011 pour que celles-ci soient vendues dans certaines officines qui ne soient pas pharmaceutiques 365 d'entre elles sont encore prisonnières des pharmacies si j'en conclue puisque si on parle de plantes libérées les autres doivent être emprisonnées donc je me suis dit que c'était ça le bon terme donc comme on le voit les plantes qu'elles soient des mauvaises herbes ou des bonnes herbes sont encore sous le joug évidemment des brevets des intérêts pharmaceutiques qui priment sur la demande citoyenne qui cherche pourtant depuis quelques années à se fournir en pharmacopée plus naturelle et donc se heurte à une résistance d'un autre temps si l'herboristerie a subsisté c'est par un esprit de dissidence hérité des plantes et un esprit de dissidence que ces spécialistes entretiennent fermement convaincus que 30 heures de formation en herboristerie pour les pharmaciens n'est pas suffisante pour soigner le monde naturel et ses ressources sont ainsi toujours en proie à un contrôle pyramidal qui conduit à de telles absurdités elles ont un potentiel sédicieux puisque ceux qui les connaissent et les recommandent aujourd'hui sont des hors la loi cette ressource s'émaille aujourd'hui des fruits de la recherche en ethno-botanique ainsi l'artiste Asia Sonia Soter en effectuant des recherches sur nos liens à la nature cultivée dans l'agriculture à une nature qui n'est donc plus tellement naturelle et qui est plutôt hybride s'est spécifiquement intéressée à l'histoire de la colonisation et des grandes migrations des espèces et notamment des espèces anciennes de pommes de terre et elle s'est heurtée à la législation européenne qui condamne des farmiers qui aujourd'hui utilisent des semences non répertoriées dans les catalogues des semenciers officiels et qui des semenciers officiels qui essayent de faire interdire certaines espèces car ils veulent restreindre la biodiversité et ne tiennent pas compte des spécificités locales alors pour ce projet High Diversity d'Asia Sonia Soter elle a cherché à réintégrer la culture d'une douzaine de variétés de patates apparues au cours des 18e et 19e siècle à et autour de Paris puisqu'il s'agit du berceau de l'introduction de l'espèce en Europe par monsieur Parmentier ce projet artistique explore les liens entre l'évolution du tubercule et l'histoire politique française considérant à la fois le rejet de certaines variétés de légumes dues à l'industrialisation de l'agriculture la revitalisation de ces mêmes variétés par des fermiers ou des laboratoires de recherche mais aussi les conditions d'inscription sur la liste des variétés nationales de la régulation européenne alors pour ce projet donc ces 12 patates multicolores qui ont été retenues qui datent de l'époque de la révolution française et cultivées malgré leur interdiction de circuler en dehors du territoire sur le territoire européen ce sont des patates non grata celles-ci parce qu'elles sont trop diverses génétiquement pour les méthodes de cultures actuelles contrôlées par l'industrie agricole donc cette culture a été pratiquée dans des fermes biologiques autour et dans Paris Asia Sionnès de Terre est inspirée en fait par les lieux de culture historique du féculent et l'esprit de résistance face à la standardisation et la production de la nourriture qui émerge à Paris au travers des initiatives des jardins partagés et là je la cite les pommes de terre bien que nous nous connaissions parfaitement révèlent des histoires inédites sur les hommes sur ce qu'ils décident sur leurs besoins regarder les humains de la perspective des patates c'est les voir sous un autre angle en somme c'est une nouvelle façon de les comprendre alors cette démarche d'Assa Sionnès de Tire est très symptomatique de cet intérêt que développent certains artistes aujourd'hui pour une transmission de connaissances et de savoir sur un mode horizontal qui correspond un peu à la radical pedagogy de Global Tools et qui correspond aussi à ce qui se développe notamment au Kenya depuis les années 80 une folk ecology donc une écologie populaire ou d'un savoir vernaculaire basée sur la connaissance locale sur la préservation d'une biodiversité que les multinationales occidentales ont tenté de restreindre en imposant des semences moins complexes aujourd'hui à l'heure où des pays comme le Salvador obtiennent des résultats agricoles sans précédent depuis qu'ils ont banni le Roundup de Monsanto et également le monopole de grandes semencières et entreprises phytosanitaires internationales la démarche rejoint le désir de libérer le lien à la nature et de réhabiliter une histoire culturelle de la plante alors les hybrides justement qui ont été utilisés au Salvador jusqu'à présent ont appauvri les sols et l'Etat a massivement investi 18 millions de dollars pour remettre au point une semence indigène qui a des rendements qui sont absolument insensés par rapport à ce qui s'est produit pendant des dizaines d'années c'est également ça fait partie de tous les exemples que vous pouvez trouver sur le web y compris ceux des super pouvoirs de l'amarrante aujourd'hui renforcée par le Roundup Reddy de Monsanto qui a complètement été métabolisée par cette amarrante qui vient pourrir les cultures OGM et prendre le contrôle et le pouvoir de façon totalement dissidente dans ces champs et s'imposer finalement comme une super mauvaise herbe une super weed mais qui devient une super ressource puisque par exemple dans l'amarrante il y a 30% de plus de protéines que dans le soya donc ça fait partie de toutes ces grandes épopées autour des mauvaises herbes et des actions artistiques ont mis en lumière ces histoires naturelles en les répertoriant les plantes qui sont tantôt indigènes tantôt exotiques et qui répondent souvent d'une décision administrative leur présence est administrative ou esthétique mais elle n'a pas été choisie par les plantes souvent pour être introduites sur certains sols mais ensuite elles existent par elles-mêmes et là elles menacent l'ordre public ce système d'exclusion et de réhabilitation des plantes est au coeur des pratiques de Simon Boudvin qui vit à Bagnolet et à Montreuil deux municipalités qui ont décidé de classer l'élanthus altissima herba d'angrata et d'organiser des arrachages violents de cette plante donc Simon Boudvin a entrepris le relevé photographique des élantes de son quartier en dressant une chronique par l'image de cette plante exotique dans son quartier familier dont le développement naturel verdit la ville mais inspire aux défenseurs de la biodiversité des propos xénophobes ce travail photographique à la recherche du singulier dans un milieu commun a commencé au seuil de l'atelier de l'artiste comme vous pouvez le voir qui a commencé un inventaire comme il le dit des coins des marges des bandes des zones délaissées adoptées par cette nouvelle végétation d'origine orientale Simon Boudvin a proposé ainsi une exploration à la fois botanique urbanistique et sociale de ces environnements périurbains au cours de pardon je m'étouffe au cours de marche commentée et de diaporama et toute une série d'expositions de ces images de plans dans des différences entre l'art donc l'artiste de sa présence ici est purement industrielle sur le sol européen désormais elle est classée au top 10 des espèces invasives donc absolument indésirables elle a donc changé de catégorie et aujourd'hui se retrouve au milieu de discours qui tendent à défendre la biodiversité et la préservation de la nature et d'autres qui tentent à effectivement restreindre la présence de certaines espèces et d'indiquer leur extradition donc l'inventaire des photographies montre que certains pieds ont été adoptés donc ici pieds sauvages pieds adoptés derrière des palissades dans des propriétés privées un peu plus discret il faut la trouver derrière tout ce métal pieds arrachés pieds rejetés Simon Boudvin a créé comme une sorte de nomenclature visuelle il a également travaillé le bois avec des sculptures je ne sais plus si ça fait partie des planches je ne sais plus si j'ai gardé ces sculptures des lentes tournées qu'il a trouvées car les lentes sont le bois de vos cocottes à vapeur des mets chinois c'est un bois extrêmement souple qui se tourne très bien donc il l'a travaillé bien qu'aujourd'hui on trouve que c'est un bois qui casse et qui n'a aucune valeur et donc même les municipalités qui arrachent et qui coupent ces arbres ne voient pas du tout l'intérêt d'utiliser ce bois ce qui est étonnant avec les lentes c'est qu'aujourd'hui on met en avant ces qualités désagréables le feuillage pue le miel sans l'urine de chat les graines les pollens ont un fort pouvoir allergisant donc vraiment c'est une plante très sympathique seulement on oublie complètement toute la richesse que cette plante offre notamment dans la pharmacopée chinoise donc vous voyez à quel point on transmet ce que l'on veut bien transmettre sur ces plantes qui habitent nos espaces urbains et les aristices sont là finalement pour nous les mettre en avant donc les décisions politiques conduisent aujourd'hui à l'éradication de telles espèces au prétexte qu'elles ne sont pas indigènes ça conduit à une intolérance botanique qui est tout à fait symptomatique de notre époque et des manières qui ne diffèrent pas de celles appliquées pendant les grandes colonisations qui visaient à imposer certaines espèces la question de la dissidence botanique est ici au coeur de cet oeuf progressif de Boudvin et montre combien les populations se dissocient des espèces qu'ils ont importées et combien le droit du sol reste chevillé aux espèces botaniques malgré l'acclimatation courageuse de cette petite plante celle-ci ne sera jamais d'ici elle sera toujours possiblement victime d'intolérance et d'une xénophobie ici maximale le système de contrôle hérité des grandes périodes de conquête est décidément toujours vivace et c'est désormais à nos portes que l'on décide d'une expropriation et d'une exploitation d'un territoire et de ces espèces donc on fait preuve d'une amnésie qui est parfaitement redoutable alors elle frappe aussi les mauvaises herbes mauvaises herbes qui sont l'objet des recherches de Laurent Cercia qui est un artiste qui habite à Bordeaux les mauvaises herbes qu'on appelle les adventices et je rappellerai ici pour reprendre une définition de base que les adventices ce n'est pas du tout en termes botaniques mais une vision anthropocentrée de la place des végétaux puisque ces plantes ne sont pas naturelles elles sont liées en général à des écosystèmes perturbés par l'homme et à des espaces rudéraux ou urbains donc ces plantes adventices sont réellement des plantes culturelles bien plus que des plantes naturelles donc ici je vais vous montrer la pratique de Laurent Cercia qui pendant une résidence de 6 mois à Mont-de-Marsan a substitué le nom des rues qui étaient généralement des noms des rues décernés à des militaires c'est une grande ville de garnison par des noms liés aux plantes adventices aux rues des rales qu'il a trouvées dans les rues donc vous avez la rue de l'Aquilée-Millefeuille dont il rappelle qu'elle est dépurative hépatique tonique féminine et hémostatique la rue de la Bourrache également elle est également dépurative décidément sudorifique et hypotensive voilà plus de détails et ça m'a fait rappeler la lecture de Raphaël Larrère qui avait écrit y a-t-il une bonne et une mauvaise biodiversité en 2009 dans l'ouvrage Écosophie et je le cite mais il me faut d'abord préciser ce que sont des espèces invasives les fleurs et les faunes de tous les pays comprennent une proportion plus ou moins élevée d'espèces d'origine exotique qui sont parvenues à trouver leur niche écologique dans certains des écosystèmes présents sur le territoire elles se sont naturalisées certaines de ces espèces naturalisées sont considérées comme invasives dans leur territoire d'adoption lorsque leur prolifération produit dans les milieux naturels ou semi-naturels des changements significatifs de la composition de la structure et ou du fonctionnement des écosystèmes ces invasives ne représentent en général qu'une faible proportion de l'ensemble des espèces naturalisées ce à quoi j'ajouterai que parmi elles les pestes végétales car c'est un degré encore au-dessus sont vraiment encore plus rares mais certaines d'entre elles sont davantage le fait des histoires des goûts et des modes que des véritables invasions végétales et je reprendrai encore Raphaël Larrère rappelons d'abord que toute espèce qu'elle soit autochtone ou exotique est potentiellement invasive lorsque l'argument comme l'argument de Robert Barbeau la vie est par nature un processus qui conduit à l'expansion n'importe quelle population animale ou végétale placée dans des conditions favorables tente à croire en nombre alors effectivement Laurent Cercea s'est intéressé outre ce phénomène de réassignation des rues à toute cette population rudérale et adventiste qui a poussé à Mont-de-Marsin dans un quartier en pleine restructuration donc destruction de barrage HLM pour reconstruction de logements et il en a créé un diaporama de 57 espèces pour informer la population de cette ressource à portée de main qui se trouvait à côté d'elle donc toute une série encore une fois on est toujours sur le système de la collecte de la cueillette parfois d'une cueillette visuelle qui constitue des herbiers visuels qui se sont proposés et qui ont nourri cette exposition itinérante que Laurent Cercea a travaillé avec une ethnobotaniste qui s'appelle Jardin de trottoir qui est une exposition qui tourne depuis 2-3 ans en France et qui vise à sensibiliser la population à apprendre justement de cette manne qui existe dans nos rues de façon presque illégale en tout cas de façon très inventive et enfin cet été Laurent Cercea a choisi une autre stratégie à partir de ses Plans Adventis il a exposé dans ce sort de container cette tin box c'est le nom de l'association qui l'a invité une collection d'Adventis Adventis qu'il a répliquée en plastique et qu'il a installée dans ce dispositif miroitant cette espèce d'écrin presque bijou et que les personnes ne pouvaient regarder que de l'extérieur donc comme une rareté précieuse ce qui a créé un phénomène de curiosité et d'envie d'en savoir plus sur ce jardin spontané qui était présenté dans les rues de Bordeaux alors en plus il faut savoir que cette ville Bordeaux a décidé de ne plus désherber chimiquement ces rues donc c'est une ville où la présence de la flore sauvage ou férale ou en tout cas rudérale est extrêmement importante mais sans qu'il y ait eu vraiment de sensibilisation de la population bordelaise alors Laurent Cercia par l'inclusion de ce kiosque dans différents endroits dans la ville pendant tout l'été a généré des réunions un dialogue pour informer autour de ce potentiel de 13 mauvaises herbes qui sont devenues particulièrement désirables à partir de ce dispositif enfin je terminerai par l'exemple de Jeff Geis qui est un artiste belge qui a représenté la Belgique à la Biennale de Venise en 2009 avec un projet tout à fait particulier travaillé avec des ethno-botanistes d'abord à New York puis ensuite dans les villes de Moscou Bruxelles et ville urbaine ethno-botaniste à qui il a demandé d'isoler un quadrilatère d'à peu près un kilomètre carré dans la ville de New York au départ et d'y repérer 12 plantes 12 mauvaises herbes qui pourraient être utiles à la population des sans-abri ces ethno-botanistes ont donc commencé à arpenter la ville et à répertorier bien plus que 12 plantes ramasser les spécimens pour en constituer un herbier pour l'artiste que vous avez ici exposé photographier les plaques de rue pour le localiser et remplir un plan on en revient toujours au plan je suis navrée et à la nomenclature mais dans un espèce de souci de présenter au public de la Biennale de Venise toute une ressource ethno-botanique alors je lis un extrait de ce que disait justement cet ethno-botaniste par rapport à sa quête c'est-à-dire que presque toutes les plants que j'ai collecté en New York City sont considérées weeds parce qu'ils s'aggraient dans les places où personne ne veut qu'ils s'aggraient comme les sidewalks ou abandonment lots weeds take care of themselves and are pioneers in man-made settings around the globe including cities they are often inconspicuous or not paid attention to but they are fierce surviving in harsh environments and they use their chemical defense systems to do so the chemical molecules these plants produce make them valuable as medicine too research as shown donc ce que dit effectivement cet ethno-botaniste c'est une très belle ressource et j'ai isolé juste une plante l'American pokeweed le raisin d'Amérique qui est mortel à haute dose mais bien dosé vous pouvez soigner des infections respiratoires des angines l'arthrite les rhumatismes la gale des mycoses des pathologies qui sont très fréquentes chez les sans-abri en Europe c'est une espèce qui a été classée invasive et classée même peste végétale donc qui est vraiment non grata dans nos espaces urbains mais qui pourrait effectivement et qui a une raison sociale dans nos espaces urbains puisqu'elle peut avoir ce type d'application alors la seule chose le seul bémol que j'aurais sur ce travail de Jeff Geist c'est que je n'ai trouvé nulle part de moments de restitution auprès de cette population sans-abri ça a été montré dans une exposition à Venise à la Biennale de Venise mais quid de la transposition effective auprès de ce savoir auprès des sans-abri c'est peut-être là où le bas blesse dans tout ce travail autour de l'ethnomédecine de la médecine verte de la part de Jeff Geist mais en tout cas on voit bien que ce sont des initiatives comme celle-ci qui génèrent un dialogue la construction d'un lien la transmission directe d'une connaissance à la manière de la pédagogie radicale et de la folk ecology c'est un militantisme vert qui n'est pas centré sur la défense de la nature mais une meilleure connaissance une meilleure interaction et la possibilité de revaloriser les erreurs urbaines ou les faillites économiques par la nature donc vous voyez comme il y a une sorte de renversement par rapport à ces mauvaises herbes et comment les artistes sont extrêmement sensibles à étudier et montrer différentes intégrations des facteurs botaniques dans ces recherches sur les espaces interlopes tous mettent en avant la forme de la visite guidée du plan ou du guide diffusant des données offrant des moments de communauté autour d'une réalité naturelle qui n'est pas celle d'une nature idéale mais celle d'une nature concrète à partir de laquelle imaginer sa propre dissidence par rapport à un monde urbain normé généré à partir d'un cadastre ces initiatives rejoignent pour moi le fonctionnement de la folk ecology cette connaissance écologique traditionnelle basée sur un savoir écologique indigène et qui cherche à résister à la domination intellectuelle exercée par la science et la technique sur le savoir vernaculaire en fonctionnant sur une transmission horizontale du savoir sur une formation de l'éco-citoyen en en revenant au savoir ancestral et traditionnel et ce n'est pas moi qui le dit c'est Gilles Clément qui le dit jardiner c'est résister et je finis juste sur cet exemple dans la ville de Nantes l'an dernier cette action anonyme qui a vu apparaître dans les rues ces pochoirs qui indiquent les espèces qui poussent dans les infractosités urbaines donc l'aster des murailles pissenlits dandlions pariétaires de Judée c'est une intervention qui ensuite s'est révêtée d'être un projet quasi artistique nommé les plantes pour changer le regard des gens ce qui a été créé par Frédéric Soulard qui ensuite a tenu des réunions publiques autour de différentes espèces ici comme la sagine ou la pariétaire de Judée qui est une très belle plante originaire de Grande-Bretagne et pas du tout de Judée et qui a des propriétés par exemple adoucissantes émolliantes ou diurétiques je vous remercie je voulais vous remercier tous les cinq pour ces trois présentations que j'ai trouvé très engagées au sens où vous avez fait des vraies propositions extrêmement différentes mais des propositions et donc ma question elle va être très simple mais peut-être à chacun des groupes d'orateurs c'est le futur de vos recherches alors peut-être pour Laetitia et Zoé c'est la question moi des habitants qui vont intervenir dans la démarche comment ils vont être choisis parce que je pense que c'est un enjeu assez déterminant pour Manola et Alessandro ce serait la question oui de ce que vous allez faire après et j'ai l'impression que c'est l'expérience pédagogique qui vous intéresse si je comprends bien donc c'est une question autour de ça et pour Béatrice ce serait voilà si vous voulez continuer l'inventaire de ces pratiques ou comment vous vous engagez dans cette recherche c'était la question alors par rapport à la question du choix en fait on a choisi de se déplacer j'ai commencé déjà à rencontrer des acteurs mon objectif il est un peu grand j'aimerais beaucoup que les participants en termes de métissage c'est important pour moi que ça puisse mélanger autant des acteurs sociaux et culturels que les habitants du territoire donc c'est tout l'enjeu donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi de travailler là où j'habite parce que d'autres choses circulent quand je suis maman aussi j'ai trois enfants à l'école donc il y a d'autres choses qui font qu'on peut parler parce que la danse contemporaine bon qu'est-ce qu'on va faire avec la danse contemporaine mais c'est quoi comme type de danse voilà non mais c'est ça en fait donc à force voilà de dire qu'est-ce que tu fais comme danse donc là a priori je vais être un petit peu on va dire donc tout ça n'est absolument pas financé c'est vraiment parce que j'ai envie de le faire pour moi c'est important donc pour nous et du coup là ce qui s'est passé concrètement c'est que évidemment je me suis intéressée à la concertation qui est en cours qui va avoir lieu donc cette année alors que les travaux commencent l'année prochaine voilà et donc c'est très intéressant justement d'observer ces deux jours pour moi ils ont été d'une grande richesse parce que ça me permet de voir toutes les dimensions en fait et j'ai pu voir dans les approches de chacun des dimensions qui ne m'étaient pas forcément auxquelles je n'étais pas moi-même sensible forcément donc vos travaux servent et pour finir donc voilà mixité autant au niveau des générations que des acteurs pour pouvoir aussi déplacer en termes de fonction donc là je suis pour l'instant juste en lien avec l'ENS donc qui est une école d'assessence sociale et qui est en même temps un espace de vie et puis comme en résidence en fait dans une des grandes tours de la porte de la chapelle qui est gérée par une association des habitants et donc qui m'invite à faire cette permanence chorégraphique et donc à inventer donc pour l'instant elles m'ont mis en lien avec deux personnes qui font du coupé-décalé donc voilà on sent le gap aussi de qu'est-ce qui se passe là entre d'un coup ces jeunes filles qui s'émancipent réellement et qui utilisent cette forme de danse et comment moi avec mon travail je vais pouvoir venir interroger ce qu'elles font la question de leur identité et tout ça voilà pardon j'ai voulu pour ma part je pense que c'est une très belle question que nous nous sommes posées en continuant à travailler je pense que la réponse qu'à la fin effectivement on s'est rencontré sur cette question de la pédagogie parce que nous sommes tous les deux enseignants dans des contextes légèrement différents mais qui se sont croisés parfois sauf que je pense par ailleurs qu'Alessandro qui est aussi designer architecte il pourrait en faire aussi autre chose plus que moi de façon concrète je ne sais pas s'il a des pistes pour moi j'attends l'événement de Fab Lab non mais le contexte de production doit être modifié parce que les règles du jeu dans l'architecture et dans le design sont compliquées pour ce genre de questions papanes qu'on le redécouvre maintenant 50 ans plus tard mais il n'a pas travaillé il a écrit des livres il a été marginé à cause de ce qu'il disait donc mais il y a plein de choses à faire et de toute façon c'est obligatoire de le faire moi je le dis ça aux étudiants de première année des écoles d'art et de design et je le répète aux celles de cinquième année donc servira quelque chose et moi pour vous répondre non je continue pas à rassembler tous ces exemples mais en revanche me pose la question de leur exposition de leur transmission au public de leur efficience puisque effectivement je m'interroge sur l'efficience de l'oeuvre de Jeff Geis des douze plans pour les sans-abri comment elles se transmet aux sans-abri c'était très beau à venir mais je pense pas que c'était public directement concerné par l'usage préempté par l'artiste donc c'est tous ces décisions décalages-là sur lesquels je travaille et sur la forme expositionnelle de l'art écologique qui depuis ses prémices rencontre des difficultés à exister dans l'espace de musée donc c'est là-dessus que je travaille merci pour vos présentations concernant donc la question de la danse et l'urbanisme vous avez utilisé le mot éco-dance dans le programme enfin j'ai vu éco-dance ah d'accord vous ne l'avez pas évoqué d'accord bon c'était un faux de frappe est-ce que vous vous reliez vous êtes vous intégrer dans la liaison de la proposition du philosophe américain Richard Shusterman d'une soma esthétique comme alternative critique justement pour rompre avec le paradigme de l'appropriation plutôt visuelle spéculaire scopique de la ville justement par une appropriation par le corps le corps vivant le corps sensible le corps qui jouit donc est-ce que la soma esthétique vous considérez que c'est une option justement pour en tout cas se rattacher à la théorisation de votre mouvement et concernant donc le design petite question sur moi je me suis très intéressée par le Fab Lab de Barcelone qui est connecté à l'école d'architecture et dans justement la perspective de Cerda qui pense véritablement les Fab Lab à l'échelle des quartiers et comme petite usine artisanale de proximité pour aussi et là on voit une véritable interface potentielle entre Fab Lab et production de la ville alternative sociale innovation ouverte voilà vous voulez pour ma scène alors si vous voulez si vous voulez très très court d'accord alors je ne connais pas du tout en fait l'auteur que vous que vous avez cité ce que je peux dire c'est que nous notre ambition c'est en tout cas moi du côté de la ville c'est de de faire place vraiment au rapport sensible de faire place au corps mais comme mode d'accès au vécu vraiment et par là aussi de de prendre plus le temps d'une attention fine de ce à quoi vraiment les gens tiennent ce qui les fait agir et enfin je pense que c'est vraiment une dimension essentielle pour revoir et repenser les modes de faire la ville après comme je ne connais pas la personne que vous avez citée c'est un peu difficile de répondre plus en avant sur Barcelone merci pour la question parce qu'effectivement moi je pourrais situer le contexte moi je travaille sur ces questions de Fab Lab avec un laboratoire de sociologie du travail du CNAM donc mes collègues sont beaucoup plus intéressés à la question de la modification du travail mais ouverte ensuite de perspective design donc on a fait des ateliers on a fait des colloques dans lesquels ils sont en contact régulier avec le Fab Lab de Barcelone qui effectivement a l'intérêt d'être conçu au niveau de la ville donc dans la perspective de voir quel est le lien entre les territoires notamment les territoires urbains et ces lieux appelons-les comme ça et moi c'est la direction de recherche qui m'intéresse moins tout pastuèrement sauf que moi je suis en école d'architecture où les Fab Labs ils s'en fichent pour ne pas utiliser un terme moins élégant et elles sont au CNAM dans lesquels la ville les intéresse le moins donc là ce que je suis en train de faire en ce moment aussi pour voir ce que je veux faire du côté de la recherche c'est de trouver un montage institutionnel pour que ce travail puisse se faire en voyant comment ces expériences se déclinent ou pourront se décliner modifier les espaces justement donc c'est le chantier en voie de préparation voilà merci merci beaucoup on va